On va se gêner. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, aujourd'hui, vous allez pouvoir apprécier, j'en suis sûr, Christine Bravo, Titov, Fabrice Emoué, Pierre Bémichoux et Jérémy Michalac. Ça va Pierre ? Vous avez l'air ronchons aujourd'hui ? Alors là, s'il y a un mec qui n'est pas ronchon, c'est bien moi. On vous appelle, monsieur ronchon. Oui, parce que c'est vous qui essayez de gagner votre vie en disant que je suis ronchon, mais je ne le suis pas du tout. J'essaie de gagner ma vie. Je vous exploite peut-être, Pierre. Pas du tout, je suis bien content d'ailleurs qu'il faut que tout le monde mange. C'est normal. J'ai des mails d'auditeurs, en tout cas qui tenaient à vous saluer. Lily Pompon, par exemple, je crois que c'est la première fois qu'elle nous écrit, Lily Pompon. Elle dit « Je me marre tellement que mes parents me disent de la fermer pendant l'émission. Je voulais juste vous dire que je vous adore tous. Pierre Bénichoux, Claude Sarraute, qui m'ont réconcilié avec des... Les vieux. Non, avec des représentants d'une autre génération, dit-elle. Bon, elle dit troisième âge, mais moi j'essaie de... Grosse. Voilà, mais Titoff aussi, que je ne trouvais pas super marrant avant, me fait désormais hurler de rire. Vous voyez Titoff ? C'est tout ça. Boubounet est génial dans son humour noir, mais celui que j'adore c'est Joujou, très drôle. D'ailleurs Laurent, qu'est-ce que vous lui promettez pour qu'il se précipite comme ça sur les réponses à vos questions ? Je ne promets rien Joujou. Il a tout déjà. Oui, j'ai déjà tout. On ne va pas dire que tu es comblé, mais bon. C'est le monde moderne, c'est toujours le problème de se marier avant de se fiancer. Je ne sais pas ce que vous avez pensé, il a l'air fatigué. C'est vrai qu'il répond moins ces temps-ci. Non, mais même en regardant physiquement. Je suis dans un état d'épuisement, mais total. Il a pris un coup de vieux, je ne sais pas ce qu'il se passe. Enfin, c'est moi. C'est-à-dire qu'il vient d'avoir 46 ans, donc forcément... D'ailleurs, j'ai une blague, tiens, envoyée par Guillaume. Juste avant, j'embrasse ma meuf, quand même. J'embrasse ma meuf. En plus, en plus, ça parle argot. J'embrasse ma meuf. Mais ce n'était pas crédible quand tu dis ça. Il s'appelle Romère, ta meuf ? On ne donne pas de nom aux hologrammes. Nano m'écrit, il m'envoie une petite blague, justement. Il me dit, c'est Joujou qui va trouver Laurent pour lui demander s'il peut lui apprendre la voyance. Laurent accepte de l'initier à la voyance et demande à Joujou de... Non, je n'ose même pas lire la série. De se mettre à quatre pattes et de baisser son pantalon. Joujou s'exécute et dit alors à Laurent... Non, ce n'est pas possible. Tu vas me prendre par derrière, c'est ça ? Et Laurent lui répond, tu vois, tu apprends vite. C'est-à-dire que s'il commence à adapter des blagues avec nous, si tu veux, on n'est pas sortis. Alors, c'est Joujou et Lolo. Joujou et Lolo qui sont dans un avion. On peut lancer un concours, peut-être. Joujou et Laurent. Je ferais de vous, là. Je ne ferais pas le fier. Il y a Bézbois et Bézmi qui sont dans un avion. C'est pareil, c'est la suite. Balthazar m'écrit justement. Je regarde la liste des invités. Fabrice Éboué, Titoff, Joujou, Pierre Benichoux. Dites donc, ce n'est pas la journée mondiale de la virilité aujourd'hui. Ça, c'est Pierre qui fait chuter la moyenne, c'est sûr. Vous-même, Fabrice, ça y est. Vous faites partie de la communauté. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. J'ai déjà vu Fabrice. J'ai déjà vu Fabrice son maillot de bain. Incroyable. Ce mec. Une machine de guerre. Tu sais, les gladiateurs. Les mecs qui font une free fight, les gladiateurs. Arrêtez, les auditeurs vont penser qu'on passe un best-of tous les jours. Je tenais tout simplement à remercier l'équipe dont va se gêner. Vous savez qui m'écrit et qui nous envoie, pas seulement à moi, mais à vous, un mail. Et notre auditeur d'hier, très sympathique, Omar, qui nous appelait depuis Rabat. Je tenais à vous remercier pour la très grande gentillesse dont vous avez fait preuve lors de mon passage au Challenge des auditeurs hier. Merci aux chroniqueurs qui m'ont félicité pour les descriptions que j'ai faites de chacun d'entre eux. Les bravos de Fabrice qui n'ont même pas été suivis d'une vanne. Le magnifique de Titoff. Il sera à l'Olympia en avril de Michalak. Le « Faudrait pas essayer de prendre ma place en tant que premier mec d'Afrique du Nord » de Pierre Bénichoux. Et surtout le « Vous êtes ici chez vous » de Laurent Ruquier. Et donc, même si je n'avais pas su répondre à la question, je me serais considéré comme un gagnant, un grand gagnant hier. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point cela m'a fait plaisir, vraiment. C'est sympa, mais il en fait trop. Il y a aussi une auditrice qui me dit « Je voudrais dire à Christine Bravo que contrairement à certains auditeurs qui tiennent à couler sa boîte, moi j'ai acheté un body Bravo Hollywood. » Ah, c'est elle ! « Bébé vient de paraître ! » Oui, oui. Ça existe ça ? Mais j'ai eu un très beau reportage chez Estelle Denis, je vous signale, dans 100% Mike. Et donc ça a permis d'en vendre un peu ? Ah ben énormément, oui. Et oui, il est temps quand même de prendre au téléphone Fabienne et François. Bonjour Fabienne. Bonjour. Bonjour. Je vous l'ai appelée depuis Saint-Étienne. Oui. Vous êtes donc, par la force des choses, stéphanoise. Non, je suis rouanaise. C'est pas vrai. Voilà. Qu'est-ce qu'une normande est partie faire à Saint-Étienne alors ? Non, rouanaise. De Rouen. Ah, de Rouen. Pas de Rouen, de Rouen. Ah ben elle a dit rouanaise. Rouanaise, pour moi, c'est de Rouen, vous voyez. Rouanaise. Non, c'est Rouanaise. Rouanaise. Ah ben oui, roanaise, ça n'est pas rouanaise. Et d'ailleurs, Pierre Bénichoux a failli y comprendre au Ranaise, ce qui d'un seul coup est encore très différent. Mais, mais, monsieur Bénichoux ne se trompe pas, j'ai des origines pieds noires. D'où vous êtes ? D'où sont vos parents ? D'Oran, côté d'Oran. D'Oran ? Ben alors, qu'est-ce qu'il y a ? Va faire tes boulettes. On va faire tes boulettes sur internet. Attends, fais gaffe, hein. Qu'est-ce qu'il y a ? Eh, eh, Christine, Christine, fais gaffe parce que ma mère aussi, elle est d'Oran. Qu'est-ce qu'il y a, la Valkyrie de banlieue, là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous faites quoi dans la vie, Fabienne ? Je suis maman au foyer, j'ai quatre enfants. Quatre enfants, hein. De quel âge ? Alors, douze ans, une fille de huit ans, une fille de six ans et un petit garçon de deux ans. Deux ans, ça veut dire que c'est possible, là ? Non, il n'y a plus, non. Non, c'est limite pour les baudis. Mais là, Christine, elle ne veut plus en donner parce qu'elle commence à vendre, alors elle ne veut plus faire de cadeaux. Fabienne, vous allez... Je l'ai vue chez Estelle Denis, hein. Elle était dans sa cuisine ? Oui ! Et comment vous la trouvez, ma cuisine ? Ben, pas mal. Peut-être pas bien rangée, mais bon. Comment ça, pas bien rangée ? Et ça, c'est rien à côté du reste de l'appart. C'était nickel, non, mais... Fabienne, vous allez être opposé à François. Bonjour. Oh, bonjour. Oh, on vous entend très loin, François. Ah, oui, ben moi, je vous entends loin. Ça y est, c'est mieux. Vous êtes à Villeneuve-Dasc. Oui, à côté de Lille, oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? J'étais chef de produit et actuellement, je suis au chômage. À la recherche d'un emploi en tant que chef de produit. Voilà, enfin, plus commercial grand compte. Enfin, c'est tellement difficile en ce moment que je vais m'orienter vers un poste de commercial grand compte, toujours dans l'informatique. Commercial quoi, vous dites ? Grand compte. Grand compte. Grand compte. Ça veut dire quoi, commercial grand compte ? Sur des comptes, voilà, de plus de 500 salariés. Grand, quoi. Vous avez un petit message à faire passer à un des chroniqueurs ? Non, ben, je suis assez fan de Fabrice Séboué, que j'ai vu dernièrement à Lille. Ah, vous étiez au Splendide ? Voilà, dans cette fameuse salle. Ah, c'était une très belle soirée. Voilà, ouais, c'était sympa. Et voilà, donc j'apprécie particulièrement l'équipe d'aujourd'hui, donc tout va bien. C'est vrai ? Ah, ben, alors, ils vont être contents tous. Et vous, Fabienne ? Ben, moi, j'ai un petit faible pour Pierre. Merci, chérie. Et puis, bon, ben, non, tout le monde, c'est super. C'est bien. Pas de préférence. Merci pour votre enthousiasme, Fabienne. Ouais, à la pêche. Je suis émue. On pourrait pas passer un petit coup de fil à Omar ? Il me manque. Fabienne contre François. Attention, voici la question du jour. Jean-Marc Héros a offert un livre signé de Tocqueville, de la démocratie en Amérique. D'ailleurs, on se souvient que Bernard-Henri Lévy avait lui-même, non pas parodié, mais fait une adaptation de ce livre, de la démocratie en Amérique. Mais à qui, Jean-Marc Héros, a-t-il fait ce cadeau ? À Jean-François Copé ? Pas du tout. À quelqu'un qui est aux Etats-Unis ? Non. À nos politiques ? À un politique, oui. À Sarkozy ? Non. À Martin Aubry ? Non. Socialiste ? Socialiste, non. Et pourquoi il aurait fait cadeau ? C'est pour donner un exemple ? Pour chambrer un peu ? Si je vous dis pourquoi, c'est trop facile. C'est une blague ou c'est un vrai cadeau ? C'est un vrai cadeau. Rachida Dati ? Je l'ai lu, je l'ai lu. Rachida Dati ? Les deux droites ? De droite, droite. De droite, oui. Au gouvernement ? Au gouvernement, oui. Il est toujours au gouvernement ? Borlon ? Non. François Fillon. François Fillon, bonne réponse de Pierre Benichoux. Voilà ce que c'est de l'aimer. Vous aviez du temps pourtant, Fabienne et François, là, voyez ? Eh oui, parce que c'était l'anniversaire de François Fillon, on l'a dit hier en plus. Hier, il fêtait ses 55 ans et donc M. Jean-Marc Hérault, qui est président du groupe socialiste à l'Assemblée Nationale, a offert au Premier ministre ce livre de la démocratie en Amérique. Il a dit que ce serait une lecture utile pour le chef du gouvernement à propos de l'équilibre des pouvoirs et le respect de l'opposition. Quelqu'un pense à lui offrir une langue, qu'il puisse parler un petit peu ? À Jean-Marc Hérault ? À François Fillon. Ah bah dit-il est allé à Rungis cette semaine et tout, on l'a entendu chez Marc-Olivier Fogiel, il est allé tôt le matin là-bas à Rungis et tout. Enfin tout, il a été à 7h. Ouais, elle a raison, elle a raison. C'est en tout cas perdu ? Ben oui, dommage. Je suis désolé. On l'avait bien révisé pourtant. Ben pas assez, manifestement. Ben non. Et vous pareil, François ? Dommage, il y avait un boulot dans le filet garni, François. Quel au revoir. On vous applaudit quand même, on vous remercie. Restez fidèles. Europe 1, on va se gérer. La question, citation. Qui, 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 qui a dit quoi ? Toi. Qui a dit j'aimerais bien, mais je ne sais pas si mon âge me le permettra. Quelqu'un d'âgé. Annie Cordy. Oui, oui. J'aimerais bien, mais je paie point. C'est pas facile d'être à la mode quand on est bon du curé. C'est pas facile d'avoir du style quand une fille comme moi. Oui, moi aussi je chante, Fabrice et Boué. Non, mais je chante bien. Elle aimerait bien faire quoi ? Attends, mais c'est dans quel sens ? Justement, c'est ça qu'on vous demande. Elle est trop vieille ? Elle est trop vieille ou elle est trop jeune ? J'aimerais bien, mais je ne sais pas si mon âge me le permettra. Trop âgé. Trop âgé. Oui. C'est une comédienne. Non. Politique ? Politique, on va dire, apparentée. C'est-à-dire, elle est mariée avec un homme politique ? Voilà, ça c'est bien vu. Voilà, donc c'est une journaliste ? Pas du tout. Eh bien, c'est notre copine. Quelle copine ? C'est Bernadette. Bernadette. Chirac. À propos ? Elle aimerait bien... C'est pas une comédie musicale, quelque chose ? Faire l'amour avec son mari ? Se présenter aux élections. Non, mais c'est pas Bernadette. C'est Carla Bruni ? Oui, Carla Bruni, à propos. À coucher ? D'un enfant ? D'un enfant. Bonne réponse de Christine, bravo, et Fabrice et Boué. L'épouse du Président de la République, Carla Bruni Sarkozy, se déclare prête à avoir un autre enfant. C'est dans un entretien que vous pourrez lire dans le Figaro Madame ce week-end. J'aimerais bien, dit-elle, mais je ne sais pas si mon âge, 41 ans, me le permettra. Elle est jeune. Je crois que c'était la première dame de France non ménopausée, ils avaient dit à l'époque. Dans le cas contraire, elle souhaiterait adopter, dit la première dame de France. Si ce n'est pas possible biologiquement, j'en adopterai un. Je ne suis pas obsédé par le lien du sang, on peut tisser des grands liens sans cela et on peut avoir le même sang et ne pas avoir de lien. On va être dirigé par un petit asiatique. C'est parce qu'elle ne veut peut-être pas d'enfant finalement de son mari, c'est peut-être ça, c'est peut-être plus vicieux en fait. C'est pour ça qu'elle veut adopter. Vous me faites fou. Est-ce qu'il y a encore une tuile qui va nous tomber sur la gueule ? C'est encore un truc pour faire diversion peut-être ? C'est possible. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver cette fois-ci ? On va dire qu'on va avoir un enfant. Ok, ça roule ma boule. Pierre, Pierre, laissez pas dire des choses comme ça. D'abord Pierre, un, réveillez-vous. Deux, non pas réveillez-moi, j'ai mal à la tête. Qu'est-ce qui vous arrive ? De la sinusite. Et ça vous fait rire. Qu'est-ce qui vous arrive mon Pierrot ? De la sinusite, vous n'avez jamais entendu parler de la sinusite ? Vous n'êtes jamais malade. D'habitude je ne suis jamais malade, mais là ce coup-là, dis non, je morfle. J'espère que ce n'est pas celui de Jean-Luc Delarue, dis donc. Alors, c'est pas bien de frapper un homme souffrant. Il est drôle ce CRS africain. Vraiment des plaisanteries de flics, quoi. Et comme dans la rue, elle n'est pas ménoposée. Mais t'es la honte de cette émission. Je te jure, j'ai honte, moi. C'est tout ça minable. Elle n'est pas ménoposée. Pour voir qu'il ait dit ménoposée de pansement menstruel et dessous de bras et belle-mère. On peut paraître français sans être vulgaire. Il faut bien te dire ça, tu peux avoir l'air français sans être vulgaire. Moi, j'ai de la sinusite. Ça me fait penser à Delarue. Vous êtes en ligne. Non, non, mais sérieusement. Sérieusement. Et c'est ça qui s'étale dans nos théâtres le soir. Vous allez voir quoi, Molière, non, et Boué. Mesdames et messieurs, la guerre bénit-chou et Boué est déclarée. Ce n'est pas la guerre des minimistes dans le curat de prétend. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire la mène au bon temps. Ce soir sur Arte, Charlotte Roche va nous parler d'hygrophilie. De quoi s'agit-il ? L'hygrophilie ? D'hygrophilie. C'est des obèses qui font la collection des timbres ? C'est là qu'il aime l'hygro. Celui-là qui l'aime l'hygro, il est hygrophilie. Tu as compris ? Hygrophilie. Toi, tu es hypocrite. Tu ne regardes même pas quand tu parles-toi. Ça s'écrit H-Y-G-R-O-philie. Hygrophilie. Elle vient de publier un livre. Elle est romancière, en fait, Charlotte Roche. Un livre qui fait scandale. Justement, pourquoi il fait scandale, ce livre ? Parce que c'est une adepte de l'hygrophilie. C'est une sexualité ou c'est juste une passion ? C'est une forme sexuelle, oui, il faut le dire. En tout cas, pour elle, manifestement. Ça relève de l'intime. D'accord, donc c'est quelque chose qui lui procure du plaisir. Exactement. Elle collectionne... C'est avec des objets ? C'est avec quelque chose de particulier ? Un objet particulier ? Non, 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 non. Avec des hommes ? Alors, à la limite, elle n'a pas besoin d'hommes. Elle peut faire ça toute seule ? Oui, toute seule mais sans objet. C'est un rapport avec l'onanisme ? Non, non, non. Tu vois, dis donc, tu connais des mots, toi ? Oui, j'en place un autre. Tout le monde croit qu'il ne prend rien, mais non. Donc, une sexualité que tu dis discutable, enfin, scandaleuse. Sexualité, ce n'est pas forcément sexuelle. C'est un goût prononcé pour quelque chose, voilà. Pour la nourriture ? Non. Oh, ben, la nourriture... Elle ne mangerait pas son... Elle avale quelque chose ? Oui, elle aime. Elle donne à manger ? Non. Ah non, j'espère que ce... Elle ne fait pas des trucs avec des concombres, des choses comme ça. Non. C'est avec des animaux. Ce n'est pas avec des animaux. Est-ce que c'est quelque chose avec le rapport avec le corps, quoi ? Oui, exactement, avec le corps. Elle récupère des trucs... La sueur ? Entre autres. Les liquides, les sécrétions ? Toutes les sécrétions corporelles. Bonne réponse de Christine. Bravo. Mais qu'est-ce qu'elle en fait ? Je l'ai bien aidé. Je l'ai un peu aidé, quand même, non ? Son ouvrage s'appelle Zones humides. Publié aux éditions Annabé. Ça s'est vendu à un million d'exemplaires en Allemagne. Le livre arrive chez nous en France. Fait l'objet d'un documentaire ce soir à 22h25 sur Arte. 27 pays ont traduit le livre de Charlotte Roche qui a choqué une partie des Allemands, mais en même temps enthousiasmé d'autres, puisque quand même, ils ont été un million à acheter son livre. Alors, effectivement, elle avoue dans ce livre son attraction pour les sécrétions corporelles. C'est sous forme de roman, évidemment, mais tout ce qui concerne, effectivement, les odeurs, la sueur, les croûtes, les points noirs, le vomi, la semence séchée. Avec un filet d'huile d'olive, c'est pas mal. C'est légèrement relevé. Et elle dit qu'elle n'hésite pas, par exemple, à s'appliquer derrière l'oreille comme un parfum les sécrétions les plus... Ah oui, je connais cette fille. Ah, l'un de la merde ! Vous connaissez cette fille ? Non, 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 j'avais lu un truc sur elle, effectivement, elle séduit les hommes en mettant des sécrétions vaginales derrière ses oreilles. Elle dit, les hommes adorent ça. Ah oui ? Et en fait, c'est l'histoire d'une lycéenne qui a 18 ans, qui est hospitalisée pour des hémorroïdes. Oh tiens, c'est pas mauvais non plus, mais qu'est-ce que c'est que ces bouquins ? Non, il faut trouver l'amateur. C'est sûr, si elle a été chercher des bouts de merde à la fourchette, ça a fini par faire de... Ah non, non, non. C'est sur Arte, c'est culturel. Ouais, bien sûr, ça serait sur une autre chaîne, on dirait que c'est dégueulasse, mais c'est sur Arte, c'est culturel. Ouais, moi, je vais gerber dans deux minutes. Ah ben, ça va lui faire plaisir. Dans le public, il y a son petit sac qui s'appelle derrière. Voilà, mais ça raconte, ça, l'hospitalisation d'une lycéenne qui s'appelle Hélène, hospitalisée pour des hémorroïdes. Et le livre qui s'appelle « Zones humides » s'embourbe dans un dégagement naïf sur la souffrance des enfants de divorcés, en fait. Ça va beaucoup plus loin que l'hygrophilie, voilà. Voilà, c'est assez fou, quand même. Un tabac, je vous dis, en Allemagne. L'Allemagne a bombardé Charlotte Roche, icône d'un féminisme pop, voilà. Mais il y avait aussi, comment elle s'appelle, la soeur de Lio ? Hélène Noguera. Hélène Noguera. Je sais qu'avec Philippe Catherine, tout ça, ils avaient des délires aussi, un peu comme ça. Ah oui, c'est vrai, ils ont leur petite merde en pot. Voilà, c'est très joli. Puis aussi pareil, il y a aussi des sécrétions. C'est Brutner. Oui, mais c'était pas sur Arte. Arte, je vous signale qu'on paye, nous, des redevances. Dans l'art de Vence, le budget d'Arte est inclus. Donc, c'est nous qui payons pour les buveurs de pisse. Non, mais arrête, arrête, arrête. Je sais jusqu'où ça va aller, ça. Par le dîner de Christine. Mets-toi, mets-toi un doigt dans le ton de la bouche. Allez, vas-y, tiens-lui le front, tiens-lui le front. Il faudra aller chier les aisselles de Daniel après dans le public. L'auteur en question qui sera invité ce soir sur Arte refuse qu'on la confonde avec son personnage. Et d'ailleurs, elle ne veut même pas que ses parents lisent son livre. Elle dit que les passages les plus dégoûtants sont toujours repris par la presse, mais qu'elle n'avait pas écrit ce livre dans ce but. Elle ne veut surtout pas qu'on pense qu'elle, elle-même, est adepte de ce genre de choses. C'est l'héroïne de son roman qui est comme ça, évidemment. Ça s'appelle Zones humides. C'est sur Arte ce soir à 22h25. Christine, si vous avez... Non, non. On aurait pu le mettre à une heure de grande écoute quand même. Ça garde deux ou trois poils, Christine ? Pour oublier tout ça et s'aérer, parce que c'est vrai que c'est un peu dégueu quand même. Moi, j'ai des trucs sous les orteils, si vous voulez. Passe à ton voisin. On va jeûner, continue sur Europe 1 avec au tour de Laurent Ruquier cet après-midi, M. Bénichoux, Mlle Bravo, M. Éboué, M. Michalac et M. Titoff. Ça va mieux, Christine ? Non, parce que c'est vrai que c'était un peu dégoûtant. Non, mais c'est vrai, on a oublié Vincent McDoum aussi. Comment ça, Vincent McDoum ? C'est vrai, il le dit lui-même. En fait, tous les matins, il s'applique un peu de sperme sur le visage pour avoir une belle peau. Pour raffermir la peau. Et quand t'es sur un plateau télé, puis après, il y a tous les gens du plateau qui sont là, qui se rappellent qu'ils lui ont fait la bise, c'est juste un quart d'heure avant. C'est pas vrai. T'as jamais entendu ça ? Non, bien sûr. Il avait dit même dans les journaux, c'est écrit, c'est dingue. C'est un Britannique qui vient de remporter la septième Coupe du Monde organisée à Paris. Et je dois dire que les Français n'ont pas de quoi être fiers. Quelle Coupe du Monde ? Alors donc, c'est une discipline dans laquelle les Français excellent, d'habitude. La cuisine ? La pétanque. La cuisine, pas tout à fait, pas la pétanque. C'est presque la pétanque, c'est culinaire. C'est culinaire, le mot est un peu fort. Ça se mange, mais c'est pas un truc dégueulasse. Non, c'est très propre. C'est la boulangerie. Et c'est quelque chose dont on a parlé ici même. La baguette. Hier, c'est-à-dire ? Les sandwichs. La Coupe du Monde du sandwich. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Effectivement, un cuisinier britannique a remporté hier la septième Coupe du Monde du sandwich. Pourquoi c'est normal ? Parce que les Anglo-Saxons font des sandwiches extraordinaires. Et justement... D'ailleurs, ça vient de chez eux, le sandwich. Bien sûr. Une demi-baguette. C'est Lord Sandwich qui a... Tu croyais que sandwich, c'était un mot français ? Tu savais que c'était Lord Sandwich. Non, mais la baguette, c'est français. Il jouait aux cartes. Voilà. Et on lui a dit à table. Il a dit, non, j'ai pas le temps, le jeu de cartes me fascine trop. Alors, son valet chien me dit, est-ce que je peux vous mettre une tranche de rose bif entre deux tranches de pain ? Il a dit oui, il en a pris tous les jours, Lord Sandwich. Et depuis, ça s'appelait... Voilà. Deux tranches de pain avec quelque chose au milieu, ça s'appelle un sandwich. Tu savais pas ça ? Ben, je viens d'apprendre, grâce à vous, quelque chose. Voilà, on relève l'émotion, là. Bon, en tout cas, c'était à l'occasion, je l'ai déjà dit hier, à l'occasion du Salon Européen du Sandwich qu'il y avait cette Coupe du Monde organisée à Paris, la septième Coupe du Monde du Sandwich. Et effectivement, c'est un Britannique qui l'a remportée en proposant une demi-baguette garnie de rose bif, de céleri rémoulade et de quelques feuilles de salade ainsi que d'un peu de confit d'ail surmonté d'échalotes frites. Mais bien sûr, mais bien sûr, je le dis toujours. Mais allez, puisque les gens qui habitent à Paris, allez chez Marc et Spencer, c'est en face des Galeries Lafayette. Ça n'existe plus depuis à peu près dix ans, parce que c'est remplacé par la Galerie Lafayette maison, maintenant. C'est vrai ? Ça a été une faillite retentissante, en effet. Ils ont tous parlé en France. Il y a dix ans, il y avait des tout petits sandwiches merveilleux, des trucs qu'on voyait chez Fortune & Mason, tu vois, qui étaient là-bas. Chez Harold's ? C'était l'époque, t'étais encore jeune fille. Mais oui, oh là là, ça fait dix ans que je ne suis pas allée au Galerie Lafayette. Heureusement que ce n'est pas un Allemand qui gagnait, il y aurait eu un peu d'ongles et de la merde au milieu du salaire. C'est vrai, vous avez raison. Quelle est la ville la plus vide du monde, d'après une nouvelle enquête publiée par le magazine Forbes ? Y'a Moussoukro en Côte d'Ivoire ? Non. Quelle est la ville la plus vide du monde, d'après le magazine Forbes ? C'est dans un désert ? C'est dans un désert. Le Nevada ? Est-ce que c'est aux Etats-Unis ? C'est aux Etats-Unis. C'est pas dans le Nevada ? Si. C'est pas Las Vegas, mais... C'est Las Vegas ! Bonne réponse de Christine Bravo. Ah bah oui, le Nevada, c'est la capitale. Oui d'accord, mais c'est quoi ? C'est la crise ? Tout le monde s'est barré ? Plus personne n'a joué ? Crise ! Il n'y a plus personne à Las Vegas. Au mois de janvier, 30 000 réservations d'hôtels ont été annulées. Je sais. Las Vegas vide. Et c'est qu'il y a un classement annuel dans le magazine Forbes des villes les plus vides du monde. Détroit, ville industrielle sinistrée du Michigan, était jusque la première dans ce classement. Et c'est désormais Las Vegas qui arrive en tête, parce que plus personne ne va dans cette ville pour dépenser son fric inutilement. Jusque-là, les 140 000 chambres des hôtels de Las Vegas étaient toujours occupées. C'est fini. Il n'y a plus personne. Il n'y aurait plus personne. Je vais mettre ça au conditionnel, parce que, à mon avis, il y a un peu de monde quand même. L'étoile en berne de Las Vegas fait fuir les Américains. Qu'est-ce qui vous fait rire, Christine ? Non, non, non. Je me marre parce qu'effectivement, c'est une ville... C'est un champignon dans le désert, Las Vegas. Donc, ce n'est pas étonnant que tout le monde se barre quand il n'y a plus de fric. Ça n'existe pas. C'est une ville virtuelle. Ah oui, ils jouent beaucoup, là-bas, non ? Mais les alentours de Las Vegas sont magnifiques, cela dit. Le désert, le tour, tout ça. J'ai eu l'occasion de faire un safari, c'est très beau. Tu as fait un safari, toi ? Non, tu pouvais, j'ai tué deux renards et trois peaux rouges. On ne sait rien qu'il n'y a pas. Europe 1, on résume la question culture générale. Bah oui, il en faut. Qu'est-ce qu'on a vu pour la première fois le 29 mars 1959 dans une page du quotidien Sud-Ouest Dimanche ? Le petit Nicolas. Oh ! Ah ouais ! Excellente réponse de Fabrice Eboué. J'étais sûr. Le petit Nicolas qui fête ses 50 ans. On ne parle pas du président de la République, on parle évidemment du dessin signé Sanpé et Goscinny. Évidemment pour ce petit Nicolas dont les aventures, donc, fête leur jubilé à l'occasion d'une exposition à Paris, à l'hôtel de ville, salon d'accueil, 29 rue de Rivoli. Moi, je n'ai jamais été vraiment grand fan. Il y a le film qui est en tournage. Il y a le film en tournage. Moi, j'adorais le petit Nicolas. Ah ouais ? Oui, oui. Je ne sais pas. C'est une question de génération. Ah non, non, c'est un style magnifique. Ah ouais ? Puis le texte est drôle. Le texte est très drôle. En fait, je crois que tu n'as jamais lu le petit Nicolas. Ah non, tu es obligé. Non, je ne suis pas obligé. Si, pour la culture française, il faut avoir lu le petit Nicolas. Par rapport à la grande Zorro, c'est autre chose. Je ne comprends pas. Non, mais le petit Nicolas, franchement, voilà, ce n'est pas non plus tout le monde. Si, c'est tout le monde. Si, c'est tout le monde. C'est une œuvre littéraire. Il est tellement têtu qu'il te dira non jusqu'au bout. C'est un truc culte. C'est littéraire. C'est aussi important que Tintin, 20 ans avant. Ah non, plus. Mais vous êtes fou, quoi. Ah non, c'est toi qui es fou. C'est énorme, le petit Nicolas. Enfin, tu ne te rends pas. Le petit Nicolas, c'est plus lu que Tintin. Bien sûr. Non, c'est comme Tintin. C'est un truc à marquer des époques. Non, mais c'est beaucoup plus littéraire que Tintin. Oui, c'est normal, c'est un livre. Si vous aimez les livres, si vous aimez... Non, mais non, mais c'est littéraire. C'est-à-dire, c'est de la littérature. C'est au niveau de... C'est au niveau de Queneau. Oui, oui. Zazie dans le métro. Oui, oui, la voiture jaune. Martine à la plage. Bon, attendez, je fais un sondage. Michel Lac, vous avez lu nos petits Nicolas ? Je les ai lus, je n'ai aucun souvenir de ce qui s'y passe. Fabrice Eboué ? Oui, j'étais obligé de les lire. Et vous, Titoff ? Nous, dans la cour, il y avait un petit garçon qu'on appelait le petit Nicolas. On le tapait aussi un peu de temps en temps. Mais c'est vrai. Non, mais oui, j'ai lu ça à l'école, je crois. En plus, bon, oui, c'est sans paix, quoi. Mais en fait, je n'ai jamais été très sensible aux dessins. Non, c'est Goscinny qui était un... Qui, en réalité, est passé pour un auteur de BD, mais qui était un auteur, qui était un génie, qui avait une plume exceptionnelle. Et sans paix, c'est quand même le plus grand dessinateur français. De très, très loin, sans aucune possibilité de mise en doute. Enfin, c'est le plus grand, sans paix. On allait beaucoup chez Nicolas, à la maison. Mais c'était pas... Mais c'était pas... On lisait les étiquettes. On va chercher un litre... Un litre de Nicolas. Tu faisais des petits rideaux avec les bouchons ? Je faisais quoi ? Tu sais, les bouchons de GVor, à l'époque, il y en avait des bleus, il y en avait des verres. Oui, ça... Tu ne me souviens pas des bouteilles de vin avec les... C'est quoi, le GVor ? Les bouchons en plastique, et tu faisais passer un fil de pêche au milieu. Oui, non, mais c'était un truc qu'on faisait au concours des enfants d'alcoolique, ça. C'était pas... Dans toutes... Chez toutes les grands-mères, tu avais les rideaux de bouchons... Ah non, ça, j'avais pas ça. Chez toutes les grands-mères. Non, nous, on les mettait dans les rayons des bicyclettes. Ouais, ou ça, voilà. Ah ouais, ça, c'était chouette. Tu en faisais aussi des séparations entre la cuisine et la salle à manger. Nous, par contre, on jouait plutôt à la PlayStation, des trucs comme ça, quoi. Mais oui, mais c'est pas la même génération. Ah non, nous, on est la génération du petit Nicolas. C'était parfait. On se rend compte qu'on a raté des trucs. Amy McDonald, Mr. Rock'n'Roll. C'est un titre programmé sur Europe 1 en ce moment. Et c'est bien normal, car c'est une chanteuse écossaise qui est une découverte, Europe 1. Europe 1, on va se gêner ? La question, 24 secondes chrono pour répondre. Sinon, mes chroniqueurs sont des cons. Là, vous avez intérêt à être rapide. Si je vous dis que Noël 16 et Jean-Pierre Gontard ont expliqué lors d'une conférence de presse organisée à l'occasion de la sortie de leur livre quelque chose qui confirme des propos déjà cités depuis le début de la semaine. Qu'est-ce que confirment Jean-Pierre Gontard et Noël 16 ? C'est un mot compliqué. Comment ça, c'est un mot compliqué ? I, H, I, ça commence par H, I ? Hygrophile ? Hygrophile ? Non, il confirme. Je ne comprends pas ce qu'il voulait dire. Non, il voulait avec les... On va passer pour des cons. On a 24 secondes, les amis. On va passer pour des cons. Ça confirme, c'est qu'est-ce qu'il y a eu au début de la semaine ? Attends, des propos qui ont été étonnus, c'est par rapport à quoi ? Une loi qui est en train de voter ? Non. Noël 16 et Jean-Pierre Gontard. La religion ? Non. Ils sortent un livre, ils sortent un livre ? Ils sortent un livre. Qui a dit quoi ? Waouh. Merde. C'est la première fois, je crois. C'est la première fois, ça passe vite, 24 secondes. Mais oui. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Joujou, là ? Vous avez rompu ? Ouais. On s'en sort rigolait. Alors, je vais vous aider. Le livre s'appelle L'émissaire. Ah, ben c'est bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y en a un des deux qui était le consul français en Colombie qui a participé à la libération d'Ingrid Bettencourt. Et donc, il reproche Ingrid Bettencourt de ne pas l'avoir appelé pour le remercier et confirme donc les propos comme quoi ce serait une ingrate. L'ingratitude d'Ingrid Bettencourt. Oui, mais c'est arrivé trop tard, Joujou. Ah oui, dommage, hein ? Je vous ai connu plus rapide, Joujou. Ouais, c'est bien, ouais. Pourtant, c'est pas mal que ça dure aussi. Ingrid a oublié de me remercier, dit Noël 16, l'ex-émissaire français auprès des Farc. Il a 67 ans aujourd'hui. Il était effectivement consul de France à Bogota lorsque la franco-colombienne était enlevée et retenue par les forces d'armée révolutionnaires colombiennes. Il était chargé, lui, d'établir le contact avec la guérilla marxiste. Il précise ce matin dans le Parisien qu'après sa libération le 2 juillet 2008, Mme Bettencourt ne lui a ni téléphoné, ni écrit, ni envoyé un simple e-mail de remerciement. C'est bien quand même parce que tout le monde était là avec Il faut libérer Higène Bettencourt, Laporte, tout le monde était derrière. Et depuis qu'elle est sorti, elle se fait démonter. C'est une égoïse, une coïne. Mais non, mais c'est depuis qu'elle est sortie qu'elle ne s'est pas montrée, comment dire, reconnaissante envers ses libérateurs. Il est un peu gonflé. Il dit que dans l'hélicoptère, elle ne lui a pas dressé la parole dans l'hélicoptère. Elle devait être quand même assez choquée. Elle a passé 6 ans dans la jungle. Elle est dans l'hélicoptère. Elle ne pense pas à remercier le mec. Et en plus, il est très gonflé parce qu'il dit que quand il lui en a parlé, elle s'en est excusée. Ça l'a émue. Et elle a dit elle-même, oui, c'est vrai, je suis désolée. Qu'est-ce qu'il veut de plus ? Dans la vie, on a le droit de s'excuser et de dire oui. Oui, c'est vrai. Elle a reconnu son erreur. Je crois que même les Farc sortent un bouquin pour dire qu'elle était très mal aimable. Elle disait jamais merci. Elle faisait souvent la gueule. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est jamais content. Jamais, jamais, vraiment. Elle leur a refilé des patines. Écoutez, il ne faut pas oublier que c'était la seule femme. Non, elle avait sa copine qui allait faire un gosse. Qui allait faire un gosse. Elle a profité du maman pour la lumière épanouie. Elles ont été séparées quand même. Elles ont été séparées très vite. Et elle dit qu'elle a été odieuse. La copine dit de... Je voudrais t'y voir dans la jungle. Pardon ? Je voudrais t'y voir. Pierre, on l'appelle Tarzan. Pierre-Ole Tarzan, qu'on l'appelle. Moi, je vais de Liane en Liane, moi. Je ne suis pas sûre que tu sois en possession de tous tes moyens en permanence. Tu mets le doigt, évidemment, sur le ridicule qu'il y a. Mais bien sûr. Nous, bien installés, confortablement, à dire qu'elle devrait être la conduite des malheureux otages. Cela dit, cela dit, les témoignages sont concordants. Et ils sont terribles sur elle. Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est pourquoi cette première impression que nous avons tous eue quand elle a été libérée, je parle au public. C'est-à-dire qu'on a eu un immense soulagement, une joie, comme si c'était quelqu'un de la famille. Et qu'on a quand même été tous très étonnés de voir ce naturel, cette coiffure, ce machin. Et qu'on a dit, putain, mais qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le qu'est-ce qui se passe, et on a la réponse aujourd'hui, c'est que c'est quelqu'un de pas comme les autres. Mais sinon, elle serait morte. Voilà, vraiment, c'est foutu de... Mais très bien. Elle serait morte. Mais non, mais on nous dit, elle est mal en point. Elle arrive à l'aéroport en pleine forme. Elle n'était même pas une barre de trois jours, rien du tout, tu vois. Et il y a un moment ou un autre, bon, voilà, on nous... Les Ruthénois qui nous écoutent attendent avec impatience qu'on parle d'eux. Pour quelles raisons ? Parce qu'ils ont battu le Paris Saint-Germain hier. Bonne réponse de Pierre Vénichou. Et voilà, c'est tout. Parce que les Ruthénois, Pierre... C'est l'équipe de Rodez. Voilà, moi je ne savais pas, voilà. C'est quoi, c'est les habitants de Rodez ? Les habitants de Rodez, on les appelle... Oui, ils ne s'appellent pas les Rodeziens. Je n'en sais rien, je ne sais pas si c'est l'Afrique du Sud. Les Ruthénois, effectivement, sont les habitants de Rodez. Et ils ont éliminé le Paris Saint-Germain en Coupe de France. Un 3-1 dont on se souviendra longtemps. Ah, c'est un coup de chance. Jérémy Choplin, c'est lui qui a... Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien. Jérémy Choplin et moi, je choque l'autre. C'est ça, oui. Jérémy Choplin, c'est le nom du footballeur qui a réalisé un doublé au sein de l'équipe de Rodez. C'est quand même une surprise, quoi. C'était un match à suspense. Moi, j'étais dans mon automobile. J'ai la radio dans la voiture, tu vois. T'appuies sur un bouton, pof, ça te cause. Alors, donc, on était un à un. Et le commentateur disait, le Paris Saint-Germain gère très bien le match car il sait qu'il ne peut pas perdre au tir au but. Il restait 5 minutes. Est-ce que les Rodeziens... Les Ruthénois ? Les Ruthénois. Non, je disais des Rodeziens pour que Michelin puisse me comprendre. Les Ruthénois, on ne dit pas les Rodeziens. Et là, ils marquent. Tout d'un coup, on dit, il reste 3 minutes au Paris Saint-Germain pour égaliser. Je t'en fous, Pépère. C'est les Ruthénois qui marquent un troisième but. Ça fait 3 ans. Une équipe de national, c'est quand même la troisième catégorie de la nationale. En tout cas, voilà, c'est effectivement une des surprises de la Coupe de France. Mais la Coupe de France, c'est aussi une épreuve faite pour qu'il y ait des surprises. Ah, la Coupe de France, c'est la mère de toutes les surprises. La seule équipe avec qui on n'a pas de surprises, c'est le Havre. Bonaldi, il est décédé. C'est l'éctrocuté avec un de ces appareils. Pourquoi vous demandez ça ? Bonaldi est décédé. C'est vrai, il n'a pas de nouvelles. Il a disparu, c'est vrai que... C'est-à-dire qu'il est en train de tester un cercueil. Et pour une fois, ça a marché. Mais c'est vrai, ça, vous avez raison. On n'a pas de nouvelles de Jérôme Bonaldi. Il doit être en vacances. Non, pas du tout. Il passe à la télévision à peu près 23h sur 24. La question facile, la question qui récompense Joujou. Parce que Joujou, vous n'êtes pas en forme. J'ai une patate aujourd'hui. Un truc de malade mental. Je vais trouver la réponse en moins de 10 secondes. Il y a intérêt parce que là, vraiment, même en 2 secondes, c'est vraiment pour vous, Joujou. C'est un sucre que je vous donne. Un sucre. Allez, fais le bon. Je commence déjà à remuer la queue, là. Qui a dit qu'il faut retourner au magasin et rendre la voix qui vous a été vendue pour en acheter une autre ? La nouvelle star ! Saint-Clair, la nouvelle star ! Voilà ! Je n'ai pas encore regardé, alors, la nouvelle, nouvelle star. C'est vachement bien. C'est vrai ? Moi, je suis fan absolu de Saint-Clair. Des petites phrases. Moi, je me marre. J'adore ça. Ma fille aussi. C'est générationnel. Ça réconcilie tout le monde. Ils n'ont toujours pas éliminé Lyo ? Ça, c'est vrai. Ils auraient dû, quand même. On fabrique des monstres qui fabriquent des monstres en chansons. J'ai mal à la musique, a dit Saint-Clair à un des candidats. Et puis, un autre, il a dit, effectivement, il faut retourner au magasin et rendre la voix qui vous a été vendue pour en acheter une autre. Mais il paraît que cette année, il y a toutes sortes de candidats à la nouvelle star. M6. La nouvelle star revient sur M6. Ce soir, le jury débarque à Lyon et ils ne vont pas être déçus. Pour d'autres, ça va être plus dur. Moi, je suis venu à pied, gentiment, sans me presser, à pied, à pied, à pied. Tout le monde a sa chance. Alors ne ratez pas de nouvelle star, ce soir à 20h40 sur M6. Pierre, alors vous êtes inscrit ? Oui, mais Manouchian, Manoukian. Manoukian, il est formidable parce qu'il prend un air d'intellectuel. Il prend l'air profond, il prend l'air comme ça. Et on dit, putain, dis-donc, tu sais qu'il n'est pas con, ce mec-là. C'est trop. Et la nouvelle présentatrice qui succède à Virginie Effira. Je ne l'ai pas encore vue. Je ne l'ai pas encore vue. Ils sont encore au casting, là, c'est ça ? Oui, mais elle passe, elle se balade, elle va voir les candidats, elle va donner son avis, des conseils et tout. Mais on ne l'a pas vue animer vraiment l'émission. Elle ne dit pas grand-chose. Non, elle n'existe pas beaucoup. C'est une sorte de François Fillon de la présentation. À l'époque, et Virginie Effira. C'est vrai, ce pauvre François Fillon. Parce que j'ai revérifié la liste des ministres et des hommes politiques d'importance qui avaient reçu une balle dans une enveloppe. Rachida Dati, Michel Alliomari, Nicolas Sarkozy. Le pauvre maire de je ne sais quelle patte, là. Il y a des maires UMP qu'on ne connaît même pas. Pas François Fillon. Il est là depuis hier, il dit « Je la veux, ma balle, je la veux ! » Mais personne ne le connaît. Même le déséquilibré n'a pas pensé à lui. Comme on dit au tennis, il n'a pas touché une balle. C'est quand même terrible, ça, c'est pour le Premier ministre. Il a raison. Il va essayer de s'envoyer un courrier à lui-même, peut-être. Même Christine Boutin, il paraît qu'elle a reçu deux trous de balle. Mais qui sait ? Quelqu'un sait-il où on en est avec le coupable présumé ou pas ? Ben oui, il interroge. Sa femme porte plainte en disant « Mon mari m'a fait exactement les mêmes menaces. » Le mec, il se retrouve avec les pinces. C'est un mec, il habite l'héros. C'est un ancien militaire. Il a 42 ans. La journée, très méchant. Les flics arrivent, ils disent « Ça y est, on a trouvé. Aucune trace de quoi que ce soit dans une perquisition qui a duré 6 heures. » Donc le mec, pratiquement, il va être libéré. On libère tout le monde en ce moment. On l'a vu, c'est comme la dame qui a poignardé sa fille. Ben oui, ça c'est normal quand même. Ah oui ? Bon, il lui avait donné un coup de pied. Ah non, mais c'est... Elle est en liberté, elle est en liberté. Tu te rends compte que tu voles une pomme ? Tu vas pouvoir faire des baudis, ma mère m'a poignardé. Non, mais ce qui est fou, c'est que... Ce qui est fou, c'est que d'abord, elle est accusée son propre fils. Oui, c'est ça. À quel âge il a le fils qu'elle a accusé ? Il a 5 ans. Non, mais pire encore ! Elle a réuni la fille et le fils. La fille qu'elle n'a pas non plus tué, puisqu'elle ne sait pas faire. Il faut que j'explique comment on tue les gosses. Elle a dit, aux deux, soyez gentils. Si vous voulez que maman reste à la maison, parce que c'est une mère très aimée, comme toutes les mères méchantes. Et alors, une mère très très aimée, elle a dit, vous allez dire que c'est... Lui, il a 5 ans, le mot... C'est toi qui a donné un coup de couteau ? D'accord, il dit comme ça. À cause d'un jeu vidéo, c'est ça qu'il leur voulait dire. À cause d'un jeu vidéo ? Non, mais déjà, le jeu vidéo, c'est vrai. Le jeu de vidéo, c'est vrai qu'il faisait du bruit. Tous les deux, moi, j'ai suivi cette affaire qui me fascine. Il se disputait pour un jeu vidéo. Elle a dit, samedi matin, c'est le seul jour où je peux dormir tranquille un peu, et tout ça, puisque je travaillais toute la nuit, elle travaillait dans une boîte de nuit, elle était hôtesse. Elle s'est couchée à 6h du matin. À 7h, il commence à se disputer pour le jeu vidéo. Elle dit, je commence en avoir marre. Elle veut l'arracher le jeu vidéo des mains. La petite lui donne un coup de pied dans les parties, comme on dit. Et donc, elle se saisit. T'as vu comment j'écris bien ? Elle se saisit d'un couteau. Non, elle était en train de se faire un sandwich. Elle ne se saisit pas d'un couteau exprès. D'accord. Il aurait mieux fallu qu'elle lui mette un coup de sandwich. Il a raison, tu te fiches ! Je ne sais pas, moi. T'as un couteau et un sandwich dans la main. Elle s'est peut-être trompée. Les enfants gueulent. Tu vois le réflexe, je pense. T'as un coup de couteau dans le thorax à sa fille. Même si c'est les Anglais qui ont gagné le corps des sandwiches. On a un confond toujours sa droite et sa gauche. On a un coup sur le bras. Non, en plein, là, comme ça. Et elle dit, oh là là, mon Dieu, mon Dieu. Appelons les secours. Et soyez gentils, les deux. Vous dites que c'est vous qui vous êtes battus, maman. Elle est très gentille. Répétez. Maman, elle est très gentille. Dis donc, en crachant, c'est pour nous. Non, non, mais c'est incroyable. Et il arrive. Ça marche comme ça. On les amène. Elle a une petite, la petite fille, on l'amène à l'hôpital. Je veux vous faire comprendre l'incroyable histoire. Et il y a le procureur général qui, lui, décide vraiment de la suite à donner à une affaire. Il est touché par l'histoire de cette bonne femme qui a dansé dans une boine-luge jusqu'à 6h du matin, qui a reçu un coup de pied alors qu'elle venait d'être opérée de cet endroit, et qui a eu mal et qui a donné un coup de couteau. Il dit, non, on ne retiendra pas l'accusation selon laquelle il y a volonté de donner la mort. Et on peut penser que c'est une chose comme ça. Allez. Mais sous contrôle judiciaire, hein. Elle sort, la gonzesse. Non, mais il faut piller les enfants. Tu donnes un coup de couteau à un enfant qui sort de prison. Non, mais sérieusement. Qu'est-ce que tu préfères ? C'est surtout, c'est Horacio qui a découvert le vrai scénario. Ça, ça devrait te fasciner. Puisqu'en fait, ce qui a fait douter les enquêteurs, c'est la trajectoire du poignard, qui était descendante. Donc, quand tu poignardes quelqu'un avec la lame à une inclination descendante, ça veut dire que tu es plus grand. Ça veut dire que tu étais au-dessus. Or, le petit enfant de 5 ans n'aurait pas pu donner ce coup de couteau. Moi, je crois plutôt que quand tu dis à un enfant, tu dis que c'est toi, l'enfant, quand il arrive, il fait, oui, maman a dit que je dise que c'est moi qui ai donné le poignard. Je crois que c'est plutôt ça. Et Fabrice ? On ne dira plus en plus, tu vas au piqué, c'est directement le piqué dans le ventre. Je vais le piquer. Il y a un truc qui est très intéressant dans le Parisien, c'est que cette mère de famille avait avoué avant-hier avoir porté elle-même un coup de couteau au thérax de sa fille, Khadija, 10 ans, et avoir persuadé son fils Khadé, Mehdi, 5 ans et demi, de s'en accuser. Et il y a des petits astérix sur les prénoms, mettant, les prénoms ont été modifiés. J'espère qu'ils sont quand même arabes, sinon c'est très tendancieux. Et on se retrouve après le flash de 17h. On va se gêner, c'est la deuxième heure. Toujours avec Titoff, Pierre Bénichoux, Fabrice Éboué, Jérémy Michalac et Christine Bravo. J'ajoute à ce panel deux auditeurs, Audrey et Fabrice. Audrey qui appelle depuis Nancy. Bonjour Audrey. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Nancyyenne, d'adoption ou de naissance ? D'adoption, je suis chère bourgeoise de naissance. Ah, vous avez traversé la France alors ? Tout à fait, tout à fait. D'ouest en est, pour quelle raison vous êtes allée à Nancy ? Oh, la famille, on a suivi les parents et puis voilà. Et vous faites quoi dans la vie ? Je suis étudiante en journalisme, ici à Nancy, et peut-être pour travailler à Europe 1, au jour, qui sait ? On vous le souhaite. Tu peux te décrire rapidement Audrey, voir si on peut te recruter. Parce qu'il y a des critères physiques à Europe 1. Il y a des critères physiques. Pour la radio, c'est important. Pour les filles seulement. Tout à fait, j'enverrai mon CV avec photo à la plus petite. Non, 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 on veut un CV parlé. Ici à la radio, on n'envoie pas des photos. Tout à fait, donc à l'heure 20 ans, grande, blonde, pulpeuse, tout ce que vous voulez. Je te déteste Audrey. Mais moi je vous adore Christine. Ah c'est vrai ? Oui. C'est mignon. Audrey, vous allez affronter Fabrice. Et alors Fabrice, on va voir s'il nous entend bien, parce qu'il est là-bas à Pounay. Est-ce que vous savez où c'est Pounay autour de la table ? Pounay ? Il est à Pounay Fabrice. C'est dans les dom-toms. Non, c'est pas dans les dom-toms. Fabrice, vous pouvez dire où c'est Pounay ? C'est en Inde. C'est en Inde. Mais où en Inde ? Parce que c'est grand. C'est près de Bombay. C'est à 3 heures de Bombay. Vous parlez un peu le dialecte du coin ou pas ? C'est pas un dialecte, c'est une langue. C'est une langue marathe. Vous parlez un peu ? Non. Vous êtes un dur, vous n'êtes pas un doux ? Oui, voilà, c'est ça. Oh non, Pierre. Oh non, celle-là. Hommage à Francis Blanche. Francis Blanche et Pierre Dac, oui. Pourquoi vous êtes à Pounay, Fabrice ? Je travaille comme prof de français dans le Saint-Cyr local. Ah, très bien. Il y a longtemps ? Ça fait un an. Et quel temps fait-il, là, tout près de Bombay ? Oh, c'est terrible. Il fait grand soleil, il fait 35 degrés. Fabrice, vous allez affronter Audrey. Alors attention, parce qu'Audrey, elle voudrait être journaliste. Donc, à mon avis, elle a quand même bien décortiqué toute la presse. J'espère que... Moi aussi, hein. Vous aussi ? Moi, ça fait depuis 6 heures ce matin que je suis debout. Ah, c'est vrai ? Sur Internet ? Ah bah oui, par contre, sur Internet. Mais t'as bien lu le Parisien, t'as pas lu le Bombay, parce qu'il n'y aura rien. J'ai un Parisien, oui. J'ai surtout lu le Parisien, d'ailleurs. Le Bombay. Comment s'appelle la presse locale, d'ailleurs ? C'est vous, aujourd'hui, en Inde. Oh, bah, il y a le Time of India. Voici la question, écoutez bien. C'est à cause d'une légère tendinite au genou droit qu'il ne se rendra pas à l'Ae et que, peut-être, ça compromettra aussi son voyage à Los Angeles. De qui s'agit-il ? C'est un sportif. C'est un sportif. C'est le Brian Joubert. Wow, Brian Joubert. Au tapis, au tapis, au tapis. En tout cas, c'est Fabrice qui a trouvé qu'effectivement... Ouais ! Brian Joubert souffrait d'une légère tendinite au genou droit qui l'empêche de participer à l'International Challenge Cup du week-end prochain à l'Ae. Et c'est dommage parce que ça devait l'aider à se préparer pour le mondial de Los Angeles qui a lieu du... C'est assez drôle parce que dans le Figaro, ils disent que ça a lieu du 23 au 23 mars. C'est sur une semaine, c'est pour ça. Alors, j'espère que ce n'est pas sur un an. C'est-à-dire que ça ne commence pas le 23 mars 2009 et que ça finisse le 23 mars. Mais c'est curieux, du 23 au 23 mars. Ça va durer une journée, peut-être. En tout cas, il souffre, Brian Joubert, blessé et forfait. Vous voulez savoir ce que vous avez gagné, Fabrice ? Avec plaisir, ouais. Musique, musique, Fabrice. Oh non, pas une musique à chaque fois. C'est l'auditeur qui choisit. Avec ou sans musique, Fabrice ? Avec, avec. Il faut que ce soit Michalak qui le fasse ou Christine, on ne les a pas entendus. Ah oui, c'est vrai. Fabrice, en cadeau pour vous, l'assassinat de Christophe Dufossé chez Boucher-Chastel. Bravo ! Ouais ! On rajoute au panier gardier scratch de Guillaume Secalati et Pops-Farice de Christophe. Bonne voix chez X-Prime Noir. Attention, Fabrice, ce n'est pas fini. Le journal fictif d'Andy Warhol chez Stéphane Million Éditeur. Ouais ! Esquire, respire, respire. Attention, le veilleur arrive maintenant. Deux places pour Je me voyais déjà au théâtre Comédia. Oh là là ! Deux places pour Fabrice et Boué au Comédie Club. Ouais ! Bien fait ! Deux places pour Pareil, mais en mieux, le One Man Show d'Arnaud Ducré jusqu'au 23 mai au point virgule du jeudi au samedi à 22h30. Juste à côté de Bombay. Et enfin, pour terminer, deux places pour Manipulation, mode d'emploi au Petit Théâtre de Paris. Bravo Fabrice. J'aime bien le bravo Fabrice de la fin. Il est bien. Oui, on a réveillé, on se serait cru sur une émission de M6. Exactement, c'est le bravo Fabrice. Bien sûr, le billet d'avion Bombay-Paris est à vos frais. Eh oui, mais j'en reviens dans deux semaines. Vous rentrez dans 15 jours à Paris, c'est ça ? Oui, je viens faire une petite vacance de 10 jours pour voir la famille. Vous allez pouvoir profiter de tous ces spectacles. On vous remercie et on vous applaudit. Pardon Audrey et bravo Fabrice. Merci beaucoup. Et on retrouve évidemment Laurent Ruquier et tous ses complets sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Attention. Question si tu n'y réponds pas. Bah, t'es con. Elle a 29 ans, elle s'appelle Cérie Burnell. Et Cérie Burnell crée la polémique en Grande-Bretagne. Pour quelles raisons, alors qu'on la voit sur la BBC, crée-t-elle la polémique ? Est-ce qu'il y a un lien avec la famille royale ? Genre ça serait la nouvelle petite amie d'un prince ou quelque chose comme ça, non ? Dute chanteuse. Elle n'est pas chanteuse. Elle est animatrice de télé. Elle est animatrice de télé. Et elle a fait une bourde. Pas du tout. Ah non, 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 attends, c'est pas celle qui est en phase terminale d'un cancer qui n'a mouru. Elle est animatrice de télé. Vous avez vu cette histoire, c'est incroyable. C'est marrant comme histoire, mais c'est pas ça. C'est pas drôle, mais c'est étonnant comme histoire. Non, 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 c'est bien marrant de me tuer à la maison. Mon beau-frère, il s'est explosé. On a remis une tournée. Alors, elle est effectivement animatrice sur la chaîne BBC. Animatrice, peut-être si vous trouvez de quel genre d'émission. La météo ? Non. Elle a donné une interview. Elle a fait une interview. Non, non, non. Télé-réalité ? Non, non. En gros, elle n'a rien fait de mal. C'est plutôt le fait qu'on l'a embauchée qui crée la polémique. Elle a une particularité physique ou quelque chose ? Ah, c'est la femme d'un homme politique ? Pas du tout. Elle s'occupe d'économie ? Non, non, non. Elle n'a pas toujours été une femme ? Non, elle s'est toujours été une femme. Elle est diplômée du Centre d'art dramatique de Manchester. Elle anime une émission sur la BBC. Et puis, là, il y a des tas de gens qui écrivent, qui envoient des lettres de protestation. Ah, elle est noire ? Non. En Angleterre, ils étaient quand même en avance par rapport à nous. J'ai obsédé. Non, mais c'est physique ou c'est par rapport... C'est physique. Elle est sourde ? Non. Aveugle ? Le genre d'émission qu'elle anime ? Oui. C'est un truc religieux ? Ou plutôt, à qui sont destinées ces émissions ? Genre, c'est interville et elle n'a qu'une jambe ? Non. Un truc comme ça. Pour les enfants ? Alors, c'est pour les enfants et... Et elle a des gros nichons. Elle sort de taule. Non, mais justement, vous allez voir que c'est terrible parce que... Ah, elle est naine ? Elle est naine ? Non. Elle est vieille ? Non. Elle a 29 ans. Elle n'a pas d'enfant ? Non. Les emails ne cessent de pleuvoir. Les parents disent qu'elles donnent des cauchemars à leurs enfants. Actrice de X ? Mais non. C'est physique, c'est physique. Elle n'a pas de bras ? Elle louche ? Elle n'a pas de bras ? Elle est manchot. Elle est manchotte. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Et alors ? Eh bien, il y a les parents qui sont choqués pour leurs enfants, qui disent que ce n'est pas normal qu'on ait mis une manchotte pour animer une émission pour enfants. Tu imagines la roue de la fortune pour tourner les leds comme ça ? En français. Elle est manchotte. Pour tourner la roue. Tu ne peux pas élever un enfant correctement si tu n'as pas de bras. Comment tu le poignardes ? Elle n'a même pas. Depuis l'apparition de la jolie présentatrice avec un moignon qui anime... Ah, ben un moignon quand même ! C'est qui veut gagner des moignons, vous savez. Non mais attends ! Qui anime des ateliers de modelage. Ah oui ! Ah oui, c'est sûr que pour faire les vases, c'est pratique. Avec la tête. Et elle lit une histoire aux enfants avant d'aller au lit. Les parents... Les parents britanniques, pas tous, mais certains parents écrivent à la chaîne de BBC en disant qu'elle donne des cauchemars à leurs enfants et surtout qu'elle oblige les parents à répondre à des questions embarrassantes sur les handicapés. La jeune femme a pourtant été choisie par mille autres candidates, non pas parce qu'elle n'avait pas de main, mais parce qu'elle était la meilleure d'après la direction de la BBC. Aujourd'hui, les enfants, nous allons apprendre à compter sur les doigts. Attends, je ne comprends pas. Hein ? Hein ? Hein ? Quelle horreur ! Je n'aurais pas dû poser cette question. Elle leur lit des histoires. Est-ce qu'elle a les deux mains ? Capitaine Crochet. Elle a deux moignons ou un seul ? La question, ce n'est pas ça, c'est qui tourne la page, quoi. Non mais elle a deux moignons ou un seul ? C'est ça qu'il faut savoir. Elle est venue au monde, la pauvre... Non mais franchement, c'est terrible. Je trouve ça scandaleux que les parents écrivent... Franchement, alors là, pour le coup, on rigole parce qu'on aime l'humour cynique, l'humour noir et tout ça. Mais je trouve ça scandaleux que les parents écrivent à une chaîne pour qu'ils virent cette jeune femme, qui apparemment fait bien son métier, qui est très jolie en plus apparemment. Elle est venue au monde sans son avant-bras droit. Elle a porté une prothèse jusqu'à l'âge de 9 ans, puis elle a décidé de l'abandonner. Elle dit, je savais que j'allais provoquer des controverses, mais je ne m'attendais pas à ce genre de chaos. Même la télévision américaine l'a appelée pour parler de cette affaire. C'est une polémique qui montre aux gens que les attitudes anti-handicapées existent encore. Et cette jeune femme ne pensait pas que ça allait créer une telle polémique. Moi, je veux bien tout ça. Mais quel besoin a-t-elle de montrer son moignon à la télévision ? Je la plains, je l'admire, puisque malgré son handicap, elle a pu faire une carrière. Mais quel besoin elle a de montrer son moignon ? Est-ce qu'elle le montre ? Si elle avait un bras comme ça, un peu comme un comique très connu, qui a un bras inutilisable, et qui n'est pas sans arrêt à dire comme ça, non ? Il est comme ça. Elle aurait fait son truc normal. Quand elle montre son moignon, elle fait du prosélytisme, pro-handicapé. Eh bien, il y a des gens qui peuvent dire, nous, on ne veut pas que nos gosses voient ça. Mais un moignon, tu ne peux pas le mettre dans ta poche, il est trop court. Mais un moignon, tu peux mettre... Non, mais ça dépend, on ne sait pas comment, effectivement. Ça dépend de la pochette qu'il y a dans la veille. Sinon, c'est un jean taille très haute. Il y a des marques. Mais tu peux très bien mettre un truc qui... Pierre, tu ne vous suis absolument pas sur ce terrain. Tu peux mettre un petit arrière Coco Chanel. On n'a pas montré son moignon. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un mec, il sera en fauteuil roulant, il sera qui le cache. Tu le recouvres, ton moignon. Elle, elle le montre. Si elle le montre, c'est qu'elle fait... Elle prend un risque pour justement, pour affirmer... Au Rwanda, il y avait eu un présentateur avec des mains et ça avait fait scandale. Oh non ! Oh non ! Oh non, Fabrice. On va tous aller en enfer, quand même. Pierre, Pierre Bénichoux, le premier. Parce que, Pierre, je ne comprends pas votre attitude. Ça, c'est rétrograde. Oui, peut-être. C'est bon fou, bon être rétrograde. Les choses ont changé. Les choses ont changé. C'est qu'on s'en fout, quelqu'un n'a qu'un bras s'il a du talent. On s'en fout de tout, mais on n'a pas... Elle explique, cette jeune femme, justement. Elle dit, la bataille contre le racisme a été gagnée à la télévision anglaise il y a déjà quelques années. Grâce à des présentateurs de couleurs, on avait de l'avance sur d'autres pays européens en Angleterre. Elle a raison. Elle dit, maintenant, la bataille, c'est pour l'intégration des handicapés qui ne fait que commencer. Pour moi, dit-elle, mon handicap n'est pas une souffrance. Si je pouvais changer quelque chose, c'est ma couleur de cheveux que je changerais. J'aurais voulu naître blonde, dit-elle. Et elle explique que, grâce à elle, les parents vont pouvoir aborder avec leurs enfants, justement, le problème du handicap et la perception et l'intégration des handicapés. Donc, c'est une militante. Donc, en tant que militante, il est normal qu'elle provoque des réactions. Ça se passe de l'autre côté de la Manche, hein, en même temps. C'est pas encore chez nous, Pierre. Si elle anime bien l'émission pour les enfants... Non, elle a juste un problème, c'est au moment du au revoir. C'est quand elle dit, à demain, ça marche pas du tout, quoi. Non, mais c'est vrai que, par exemple, nous, on a eu Dorothée. Bon, ben, voilà. On a eu des super années. C'est vrai, quoi. C'est vrai. Elle a fini un peu fatiguée après les années de télé, mais elle était bien. Non, mais c'est pas bien parce que s'il la vire... Voilà, son mari... Évidemment, on ne dit pas qu'il faut la virer. Son mari est au chômage, Pierre, en plus. Ah bon ? Il vit à son crochet. Oh non ! Alors, elle lui dégagne un peu plus d'argent, elle dit, j'ai pas trois mains, hein. Non, mais... Franchement, là, Pierre, vous êtes seul contre tous dans cette affaire-là. Christine, vous êtes d'accord ? Mais je suis un peu d'accord avec Pierre. Ah bon ? Eh bien, si elle le montre, effectivement... Elle ne fait pas comme ça, elle ne fait pas des gros plans dessus, juste à là, un moignon. C'est tout ce qu'a dit Pierre. Vous n'avez pas compris ce qu'a dit Pierre. Si, effectivement, elle présente avec une manche qui tombe et il n'y a pas de main au bout, on s'en fout. D'accord. Si, en revanche, elle est bras nus avec un moignon, effectivement, c'est de l'exhibitionnisme. Et, effectivement, elle s'expose à ce que des gens ne veulent pas le voir. C'est grave ce que vous dites. Est-ce que c'est pas du tout ? Pas du tout. Pas du tout. Je vais vous dire, sur toutes les chaînes de télé, on montre des séries, des dessins animés aux enfants dans lesquels on s'entretue, on se coupe la tête, il y a de la violence, ça tire l'arigot, il y a du sexe, ça baise. Et alors, il y a une pauvre fille qui vient animer des émissions, il lui manque un bras, et vous gueulez, mais enfin, je rêve, c'est comme ça, je rêve, je rêve, je rêve, ouais ! Non, mais après, il y a un côté aussi à la tête. Quelle mauvaise foi. Et regardez la spontanéité du public qui m'encourage. Arrête, c'est pas de ne pas dire ça. Mais quelle mauvaise foi. C'est comme si t'obliger Franck Ribéry à jouer avec une cagoule, c'est n'importe quoi. Exact, il a raison. Mais sinon, t'as un mec qui vient présenter une émission au fauteuil roulant, tu lui mets quoi ? Tu lui mets une cape ? Pour pas qu'on voit son handicap. Non, 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 mais il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais ça n'a rien à voir. C'est exactement pareil. Ceux qui sont de mon avis, dites ouais ! Je vais vous dire, je crois, je vais vous dire, Pierre, parfois, j'ai l'impression que dans cette émission, en tout cas, il y a un ou deux membres de trop. On se retrouve après la pub. On est coupé encore malade. Europe 1, on va se gêner. Doremi Fassi, il y a d'eau. Bonjour Serge. Bonjour Laurent. Ah, le fameux jeu du pouet-pouet. Dieu sait que les auditeurs attendent avec impatience le jeudi pour trouver quel mot se cache derrière le pouet-pouet qui revient dans dix chansons. C'est mon préféré, moi, de tous les quiz. Dix chansons que vous avez sélectionnées. C'est toujours le même mot qui se cache derrière le pouet-pouet dans dix extraits différents. C'est bien ça Serge ? Ah, voilà, j'ai cherché un mot innocent de manière à ce que vous ne sortiez pas des horreurs comme vous venez de le faire. Évidemment, vous êtes d'accord avec nous, Serge. Ah oui, là, c'est... Regarde le cléchicule. C'est écoutez, les bras m'en tombent. Mon lapin est parti aujourd'hui en voyage dans les nuages au paradis. Elle est partie avec les chiens la nuit. On regardait à la télé des films de Tarzan en croquant des... Avec du jambon blanc, on n'avait jamais de soucis ni problème d'argent. La diète n'est scientifique, pas peu calorifique. Je ne le sens pas, moi, je serai doué. C'est fou ce que je gaspille comme pain. Je sors d'un repas, ça mange pas de pain, non. Je ne veux pas le pé, je n'ai pas de blé, à part dans mes... Je répète que les scarlatistes, pour eux, il n'y a rien à faire la tise. Un paradis devient tout rouge comme si j'avais la scarlatine. Du camp de pique, et des macarons, un petit bouchon. Des petits beurres, et de la bière, du comichon. Les piques, et des trintrins, le thé au citron du matin. Les robinets, se gargarisent, je partirai. Je veux que Bowie pleure à mes pieds son amour. Que mes mains, ils beurent au pijou. Le vent chaud de l'été souffle sur sa chemise. Il pense à son goûter, chocolat et cerise. Le petit beurre, il oublie l'incendie. C'est un beau mercredi, il est bientôt 4h. Non mais c'est introuvable, Serge. Vous l'avez, vous, Christine ? Moi, je l'ai. Alors, allez-y, dites. C'est biscotte. Bonne réponse de Christine, bravo. Je suis sûr que c'est parce que tu connaissais Gilbert Lafayne. Je l'ai trouvé assez vite. Grâce à quelle chanson ? Ça m'a été confirmé... Non, grâce à moi, grâce à moi, j'ai eu le bis. Ça m'a été confirmé avec chocolat et cerise, biscotte au petit beurre. Le lapin, biscotte. Je suis dégoûté, j'avais tartine. Tu connaissais cette chanson ? Vous l'aviez trouvé, vous, Fabrice ? J'avais écrit Sprouls, moi. Moi, j'avais pas un zim. Pierre, vous n'aviez pas trouvé ? Non, non, j'ai pas trouvé. Et Laurent, vous n'aviez pas trouvé ? J'avais le nom, moi, dès le départ. Ah oui, tout de suite, c'est plus facile. C'est plus facile. Mais t'as pas trouvé. Vous auriez pu mettre la chanson de Renaud. « It is not biscotte you are. » Oh, yes ! Tout à l'heure, on parlait du 50e anniversaire du petit Nicolas, signé Sampé et Goscinny. Et vous aussi, vous allez souhaiter un bon anniversaire au petit Nicolas, mais en chanson. Le petit Nicolas, à 50 ans déjà, en vérité, il a un petit peu plus, je crois. Quand on lui parle de ça, il se rend bruni, car là, à cet âge-là, c'est foutu, il ne grandira plus. Mais surtout, il faut pas lui dire qu'il ressemble à un petit garçon s'amusant dans la cour des grands. Il fréquente, c'est certain, toujours les mêmes copains, rien que des gens de sa classe qui sont tous pleins. Osace, au fur et à mesure qu'on suit ses aventures, on dirait que sa maîtresse, elle rajeunit sans cesse. Précisons toutefois que toute ressemblance avec un autre Nicolas ne serait que pure coïncidence. Salut ! Une question assez difficile, celle-là. Si je vous dis qu'il y en a dans 50 prisons sur les 120 qui existent en France, seulement dans 50 prisons, mais le projet de loi pénitentiaire fait que, bientôt, il devrait y en avoir dans toutes les prisons. Des salles de sport ? Des suicidoires ? Des suicidoires ? Non, ce serait pratique, ça. Des parloires intimes ? Non, non, non. Des filets ? Non. C'est bien ou c'est pas bien ? Sur 120 prisons, il y en a dans 50 prisons. C'est bien, sinon... Et le projet de loi pénitentiaire prévoit qu'il y en aura désormais dans toutes les prisons. Ça concerne la sécurité ou le confort des prisonniers ? Je parle des prisons françaises, c'est plutôt le confort. Des lits de place ? Non. La télé ? Ah non, des chambres... Individuelles ? Individuelles. Non. Le petit déjoli, le petit déjoli, le matelas. Le petit déjoli. Avec une super belle gonzesse qui vient de pleurer les tartines. Le déjoli et continentale. Alors, c'est pour le confort. La douche dans la cellule. Le confort au sens large. Il y a une Playstation et les consoles de jeux. Alors, une salle de sport. Non. Il n'y a pas un mot trop approprié aux prisons. Des ordinateurs. Non. Jacuzzi ? Non. Un jacuzzi. Un sauna. Des massages ? Le sauna, hélas, il existe naturellement dans les prisons. Ça paraît étonnant, mais c'est vrai que... En fait, oui, quand on regarde certains films ou certains feuchetons, on dit « Ah, oui, c'est vrai qu'il y en a dans pas mal de prisons. » Il y en a aux Etats-Unis ? Oui. Des bibliothèques ? En tout cas, dans Python Break, il y en avait, ça c'est sûr. Des Mexicains ? Des Mexicains. Qu'il y en aura dans toutes les prisons ? Il y aura un Mexicain par prison, c'est le quota. Alors, attends, 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 c'est intéressant ça. Un hôpital ? Non. Il y en a de moins en moins, d'ailleurs, dans la vie en général. C'est dans la cour ? Des prêtres ? Non. Des aumôneries ? Non. Qu'est-ce que tu dis ? Des bidets ? Des bidets ? Non. Est-ce que c'est dans la cellule ? Non. Il y en a de moins en moins dans la vie des bidets. Oui, mais il a raison. Il a raison, il a raison, il a raison, il a franchement, le bidet, c'est... Critique ta sœur, toi, du coup, il n'y a pas de bidet. Il y a pas de drôle, il n'y a pas de drôle, il n'y a pas de drôle, il n'y a pas de drôle. C'est vrai, c'est dommage, parce que c'est bien le bidet. C'est bien français. Mais il y a de moins en moins de bidets, bien sûr. Dans Python Break, la séquence du bidet, tu te souviens ? Ah ouais, il a raison, Pierre, parce que c'est, non pas dans cet ordre d'idée du bidet, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de bidets. Qu'est-ce qu'il y avait avant ? Et puis, grâce au progrès, finalement... La radio ? Non, il y en a de moins en moins. Vous pouvez enlever les poux ? Non, non, non. Les téléphones ? C'est-à-dire ? Les téléphones, mais pas portables, les téléphones fixes. C'est-à-dire des... Des cabines téléphoniques. Des cabines téléphoniques. Des cabines téléphoniques, bonne réponse de Fabrice Emoué. Il y en a... J'y pensais, mais je le disais. Moi, j'ai un pote qui me téléphone sans arrêt de prison. Il n'y a que 50 prisons. Il est hors la loi, il est hors la loi. Est-ce que j'ai interdit de... Est-ce que j'ai dit le contraire ? Il a une cabine téléphonique. Est-ce que j'ai dit le contraire ? Je vous ai dit que ça n'était pas encore dans toutes les prisons. C'est pas possible. Écoutez un peu la question, Christy. Oui, vous avez raté. Sur 120 prisons, il y en a dans seulement 50 prisons. Écoutez, mon cher, je pense qu'il est interdit aux prisonniers de communiquer avec l'extérieur. Mais non ! Mais justement, non. Justement, non. L'accès au téléphone va être généralisé dans les prisons françaises. Il y a déjà dans 50 prisons des cabines téléphoniques. Évidemment, c'est payant pour les détenus. Ça coûte assez cher. Évidemment, les cabines téléphoniques sont sur écoute. Mais désormais, il y aura des cabines téléphoniques dans toutes les prisons. C'est ce que prévoit la loi pénitentiaire. Et ça évite justement le trafic des téléphones portables. Les établissements pénitentiaires dressent en général une liste de numéros rouges. Genre médias, aéroports, qui sont programmés pour rester inaccessibles depuis les cabines téléphoniques. C'est comme à l'Astarac, je crois, tu as trois minutes et puis il y a un chrono qui descend comme ça. C'est comme au château, voilà. Les détenus savent bien qu'ils sont écoutés, évidemment. Ils font donc attention quand ils ont des messages à faire passer à l'extérieur. Même pas un téléphone rose. Oui, alors, bon, par rapport à la brouette, c'est bon, elle est arrivée dans le garage. Les carottes sont écoutes. Les carottes sont écoutes. Mais il paraît que certains oublient, en tout cas, que les téléphones sont sur écoute. Et on entend, paraît-il, des choses incroyables. Comme par exemple un détenu qui demandait à sa compagne de lui apporter de la drogue au parloir. Et puis ensuite, il téléphonait à son frère pour lui ordonner de faire pression sur sa copine qui s'était montrée réticente pour lui apporter de la drogue au parloir. Un autre qui dit, je te rappelle, ce soir, ça veut dire qu'il a en fait un téléphone portable dans sa cellule. Oui, bien sûr. Parce qu'autrement, il ne peut pas rappeler. Alors voilà, il y en a des tâtes comme ça qui se coupent. Il y a un bêtisier maintenant. Voilà, il y a un bêtisier de la cabine téléphonique en prison, en fait, qui pourrait sortir. Il y a peut-être des gens qui essaient de faire passer les infos à l'inverse pour ce genre, je te promets que je ne suis pas coupable. Vraiment, tu sais qu'ils font toute une tirade sur... Ah oui, ça doit être... Ah oui, ça doit existir. Certains prisonniers dépensent en tout cas 200 à 300 euros par mois en conversation téléphonique. La généralisation des cabines dans les maisons d'arrêt entraînerait évidemment l'arrêt du trafic de téléphone portable. Vous ne comprenez pas que ce n'est pas un confort, le téléphone. L'absence est anxiogène pour un détenu. C'est-à-dire que s'il n'a pas sa femme en ligne, il peut commencer à se faire tout un baratin, qu'elle le trompe, que ceci, cela. Regardez quand vous partez en voyage, vous laissez votre mec une semaine et que vous n'avez aucun moyen de communiquer. Vous devenez dingue. C'est super ! Allez, on se retrouve après la pub ! Titoff et Pierre Benichoux ont regardé, non pas ensemble, mais ils auraient pu, après tout, regarder ce film comme les autres. Un film réalisé par Vincent Garanc avec Lambert Wilson et Pascal Elbé, mais aussi Anne Brochet. Anne Brochet ayant d'ailleurs, j'ai vu le film, un rôle très très amusant dans ce film. Lambert Wilson et Pascal Elbé sont deux garçons qui vivent ensemble, en tout cas au début du film. Et puis, il y en a un des deux qui veut un bébé. D'ailleurs, on est en plein débat sur l'homoparentalité. On sait que Nadine Moranos dispute actuellement au gouvernement avec Christine Boutin sur ce sujet. Alors voilà, un film et un DVD en plein dans le cœur du sujet. Est-ce que ça fait rire ? Est-ce que c'est une comédie en plus ? C'est ça que j'ai envie de vous poser comme question, Pierre et Titoff. Le DVD vient de sortir. Moi, je ne trouve pas que ça fasse vraiment rire. D'ailleurs, oui, moi je l'ai vu. Et franchement, par rapport à Pédale 12 et la Cage aux folles, les pédés, ils ne font pas du tout pédés. Ils ne sont pas rigolos. Ah ben oui, c'est ça qui est bien. Moi, je plaisante. Non, franchement, par rapport à la Cage aux folles, c'est nul. Les déguisements sont moins bien. Non, c'est super. Moi, je ne sais pas, c'est Pierre. J'ai adoré, vraiment. Non, moi, j'ai bien aimé. Mais enfin, c'est vrai que l'intention est louable. C'est de montrer des pédés qui ne sont pas, mon Dieu, ma chère, froute, froute, froute. Et qu'on voit... Un peu comme Jérémy et moi, quoi. D'ailleurs, je pense qu'on va adopter bientôt. Écoute, 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 je ne dis rien. Moi, je ne sais rien de vos rapports. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'on voit un couple de type absolument comme les autres. Mais il y a quelque chose, c'est quand même, c'est que comme vous dites, c'est au cœur d'un sujet d'actualité. Et comme tous ces films au cœur d'un sujet d'actualité, le grand travers, et je crois que le metteur en scène y tombe un peu, le grand travers, c'est justement de faire une œuvre didactique, de faire une œuvre un peu... On voit, vous savez, c'est un film à thèse. C'est ce que Proust disait des livres à thèse. Le livre où on voit une thèse, c'est comme un cadeau sur lequel on a laissé le prix. Alors, on voit très bien qu'est-ce qu'on veut prouver que les homosexuels sont comme les autres. Et pourquoi pas, ils n'auraient pas des enfants. En effet, j'aurais un enfant, je partirais en prison, je vais mourir, ça. Là, un couple homosexuel me dirait, est-ce que je peux garder ton enfant ? Mais avec plaisir, je sais qu'il va être choyé, qu'il va être adoré de ça. Maintenant, institutionnaliser. Le fait qu'on va donner à des enfants deux pères ou deux mères, au lieu d'un père et d'une mère, je trouve évidemment qu'ils sont mieux là qu'à l'assistance, évidemment qu'ils sont mieux là que dans un endroit où ils ont de mauvais traitements. Mais je crois qu'on ne peut pas... Il est difficile d'institutionnaliser cela parce que, justement, c'est le comble de la modernité de dire mais oui, mais oui. Mais la modernité aussi, c'est la psychanalyse. Et la psychanalyse te dit à quel point il faut ce triangle père-mère-enfant. On dit souvent l'équilibre, c'est un papa, une maman, si tu veux. Cet équilibre, c'est quoi ? Tu fais une connerie quand t'es petit, ton père, en gros, te fout une torgnole et puis ta mère est là pour consoler derrière. C'est ça l'équilibre. Maintenant, imagine, t'es élevé par deux mecs. C'est deux torgnoles à la suite. Donc on dira ce qu'on voudra, mais être élevé par deux hommes, c'est tout sauf une éducation de PD. Ça, c'est une belle démonstration, je trouve. Non, moi, justement... Vous voulez dire, j'ai même pas d'avis sur la question. Je sais pas quoi penser. Moi, justement, je trouve qu'ils ont quand même évité l'écueil ou comme dans certains films d'auteurs français qui m'insupportent où on n'est pas dans... En tout cas, on n'est pas dans le cliché. C'est pas dans le cliché. Et c'est ni non plus dans la comédie romantique à l'Aude Rose où tout se passe merveilleusement bien. Ça fait un petit peu avancer le débat quand même. Et je crois qu'en Espagne, c'est le cas. Je crois que les lois sont passées. Comme quoi, il y a le mariage... En Espagne, en Belgique, en Belgique. T'es un pays européen. Franchement, moi, je suis pour... S'il faut être pour ou contre, moi, je suis plutôt pour. Parce qu'il n'y a pas de raison. Pardon ? Il y a une mère. Mais le film est bien. Oui, mais... Le film est bien. Le film est bien. Est-ce que l'enfant va avoir un référent féminin dans ce film ? Ah oui, oui. Il y a une maman qui est jouée par Pilar Lopez, derrière là, qui est argentine. Alors, où est le problème ? Et puis, il y a la bonne copine, jouée par Anne Brochet, qui est très malheureuse parce que, d'un seul coup, elle se rend compte que son meilleur copain, qu'elle savait homo, va avoir naturellement un enfant avec une femme. Et elle aurait préféré que ce soit elle qui lui demande. Vous voyez, c'est un peu comme si moi, je décidais d'avoir un enfant et puis que je ne vous demande pas à vous, Christine. Mais bon... C'est peut-être mieux en même temps. Quelque part. Ça, c'est une vacherie. Ça, c'est notre problème. Ça, c'est une vacherie. De toute façon, je serais mieux de lui demander à elle. Parce qu'avec moi, c'est non. Bon, est-ce que vous ne conseillez ce film ou pas, alors comme les autres ? Non, c'est très bien interprété. Bon, non. Moi, je ne vous conseille pas parce que je trouve que c'est quand même, comme beaucoup de films qui se veulent un peu révolutionnaires, c'est terriblement convenu. Alors, cette histoire d'amour, cette histoire d'amour que t'as un garçon qui est homosexuel et qu'il a quand même, et la scène érotique avec... Je trouve que c'est pas bien. Il y a eu des films tellement beaux sur l'homosexualité. Ça fait série télé, ça. Et pourtant, Pascal Elbé, à l'inverse de l'autre, Pascal Elbé est un de mes acteurs favoris. Moi, je trouve que ce qui est moderne, c'est que ça traite d'un sujet quand même qui est dans l'actualité et qui est très bien mis en scène. La scène de Batrou est peut-être un peu violente pour les enfants. Bon, c'est pas bien qu'une présenterie, c'est des moignons. Pourquoi pour les enfants, c'est moignon ? Moi, je trouve que c'est comme ça. Il n'y a rien de tout ça. C'est au contraire une comédie familiale, comme les autres, avec Lambert Wilson, Pascal Elbé et Anne Brochet. Je vous emmène à l'Alhambra, les 12 et 13 mars prochains, en concert à l'Alhambra, Mathieu Bogart, qui chantera certainement des chansons de son nouvel album « I love you » à l'Alhambra, donc les 12 et 13 mars. Dernière ligne droite on va gêner sur Europe 1 avec Laurent Routier et tous ses acolytes. Europe 1, on va se gêner. Ciné. Motro. Pan-pan. Bonjour Monique. Bonjour Laurent. Isabelle Motro n'est pas là aujourd'hui pour vous contredire, mais je vais m'en charger si vous le voulez bien. Dites-moi, je vais profiter d'être là pour vous demander d'augmenter mon temps de parole. Ah, pourquoi ? Pour que je fasse des économies. Ce matin au bistrot, le patron m'a offert mes trois cafés au lait pour me remercier de mes critiques. Oh bah c'est bien. Mais c'est sympa et c'est vrai. Faut dire qu'il va jamais au cinéma peut-être. Si, justement, grâce à moi il y est allé. Monsieur Rukier m'écrit un auditeur qui s'appelle Eric. Dans l'émission du 22 février dernier, Madame Monique Pantel avait dit que si le film de Danny Boon n'avait pas de César en 2009, elle boufferait sa carte de critique. Eh bah ça y est, je l'ai bouffé. Voilà, c'est ce qu'il demandait, cet auditeur. Eh mais ça m'a fait mal aux dents. J'aime bien écouter les critiques signées de Monique Pantel, mais Monique a souvent fâcheuse tendance à dévoiler la fin des films, dit un autre auditeur. Le film L'échange avec Angelina Jolie, par exemple, elle aurait pu éviter de nous raconter ce qui s'y passait. Je ne peux pas m'en empêcher. C'est plus fort que moi. Je me demande ce que Monique Pantel avait fumé la semaine dernière, demande une autre auditrice. En effet, comment a-t-elle pu dire que Gran Torino était vraiment génial ? Oh, c'est génial ! Alors là, je ne suis pas d'accord. Ce film de Clint Eastwood, elle avait même soi-disant tremblé de la tête aux pieds pendant tout le film. Peut-être c'est l'âge, dit Catherine. C'est Jean-Ky, bravo. C'est mal joué, mal filmé, mal doublé. Mais arrêtez de dire ça ! Catherine n'est pas contente contre vous. La critique d'un film, c'est mal doublé. C'est ridicule, en plus, que critique d'un film... Ça, c'est vrai. C'est pas le film, il y a un mal doublé. D'autres films sont en salle depuis hier mercredi et peut-être des bons films parmi ceux-là. Parlez-moi justement du film aux huit nominations aux Oscars, Harvey Milk avec Sean Penn. Et d'ailleurs, on n'est pas loin du sujet précédemment cité avec le film français comme les autres puisqu'il s'agit d'un homme politique américain. Homo Harvey Milk joué par Sean Penn. Non, mais ce n'est pas comparable. Film de Gus Van Sant. C'est 100 fois mieux, Harvey Milk, que ce n'est pas comparable. C'est vrai ? C'est un film fort sur l'histoire vraie d'un homme politique, homo et courageux qui se bat dans les années 70 à San Francisco pour faire respecter la liberté des homos. Et c'est formidable. Il laisse la vie, comme on le sait dès le début, il laisse la vie, mais il fait avancer la cause des gays. Aujourd'hui, les choses ont Dieu merci changé. Sean Penn a un Oscar bien mérité et c'est formidable. Il faut aller le voir. C'est la liberté de la sexualité. Dans l'Amérique puritaine, c'est un très bon film. Il y aura une version française avec Karachi ou pas ? J'espère que non. On espère pour lui en tout cas. Last Chance for Love avec Emma Thompson et Dustin Hoffman. Eh bien, c'est adorable. Grâce à eux. Parce qu'ils font des rôles un peu stéréotypés. Dustin Hoffman, il est plaqué par sa femme, par son patron, par sa fille, même qui ne veut pas de lui à son mariage. Il est déprimé. Alors, il est à Londres. Il va dans un bar se prendre du whisky, ce que je comprends. Emma Thompson est aussi dans le même bar. Elle est déprimée aussi parce qu'elle est seule. Sa mère l'a fait chier. Elle le boit aussi. Ils boivent ensemble. Ils partent ensemble. Et c'est très, très joli. Grâce à eux, qu'ils sont formidables et que j'aime beaucoup dans la vie et qu'ils m'aiment aussi beaucoup. Je les ai souvent interviewés. Ils ont quel âge dans le film ? 55, 60 ans. Et on peut retomber amoureux à cet âge-là ? Eh bien, la preuve, moi, j'étais amoureuse toute ma vie. Quelle question, imbécile. Oh, dis donc. Il n'est jamais trop tard pour saisir sa chance. C'est le sous-titre du film Last Chance for Love avec Dustin Hoffman et Emma Thompson. Donc, que vous conseillez aussi. Ça fait déjà deux bons films. Alors, Marley et moi avec Jennifer Aniston et Owen Wilson. Eh bien, c'est marrant. Surtout pour ceux qui aiment les chiens. Ah oui. Moi, j'ai envie d'y aller pour le Labrador. Il est très mignon. Alors, Owen Wilson qui est vraiment joli garçon lui aussi, il offre un petit Labrador à sa femme et il fait un histone. Il fait même ton chien. Et il fait chier tout le monde. Il est mignon comme tout mais il bouffe leur vie. J'ai vu un extrait du film où il y a tous les petits chiots Labrador. Ils sont mal doublés. Il fait même ton chien. On se rapproche. Mon voisin et copain pleurer. Il m'a dit entre deux sanglots un film qui fait pleurer fait du bien. Bon. Donc, vous conseillez aussi Marley et moi. Oui, pas vraiment mais enfin, c'est pas mal quand même. Un film français maintenant quand même. Le premier cercle avec Jean Reynaud et Gaspard Huliel ainsi que Veïna Giocante. Eh bien, heureusement qu'il n'y a qu'un cercle. Oh là là. En allant le voir par conscience professionnelle, je savais que c'était mauvais mais c'est bien pire. Ce film sur la soi-disant mafia arménienne de la Côte d'Azur, il ne se passe rien. Que de là par l'autre et de temps en temps, Jean Reynaud, le parrain, vient nous faire un regard. Vous savez, un de ces fameux regard en coin de veau. Intelligent. Par économie, il n'y a pas de scénario. C'est très reposant. Quand l'infirmière annonce qu'elle est enceinte, moi, j'en ai profité pour partir. La Vague. Un film allemand, celui-là, avec Jürgen Vogel, Frédéric Lao, Max Rinald. Vous pouvez aller voir. C'est bien finalement. C'est moi, il s'appelle Jürgen Vogel. C'est bien, c'est bien comme... La Vague. Il y a un oiseau. Je comptais beaucoup sur La Vague pour expliquer l'horreur du nazisme. Ils essaient. Bon, ils essaient, c'est sympa. C'est un professeur qui explique à ses élèves comment on fait un régime totalitaire. Il les oblige. Il les robotise, quoi. Et en fait, ça finit dans un bain de sang et c'est pas bien, c'est dommage. Ah, c'est pas réussi ? Enfin, moi, je trouve. Attention, j'ai pas raison. Vous voyez bien les gens, j'ai pas raison tout le temps. Je vous sens prudente sur ce film, Monique. Oui, je suis très prudente. Ah non, c'est quand même intéressant. C'est intéressant, mais pas abouti. Harvey Milk, Last Chance for Love. Voilà les deux films que vous retenez avant tout. On est d'accord, Monique ? Oui, Oui, on attend la semaine prochaine. Sean Penn d'un côté et puis Emma Thompson et Dustin Hoffman de l'autre, deux films américains. Donc, voilà. Et puis vraiment, pour ceux qui aiment les comédies sympathiques, on va dire, Marley et moi, pour aller voir en famille un couple et un Labrador. Bravo, monsieur Laurent, alors, quelle merveille. Et on oublie le premier cercle, alors. Oh là là, oui, ça oui. Merci, Monique. À vendredi prochain. Je voudrais vous signaler un numéro événement du magazine Géo. Je ne sais pas si de temps en temps vous lisez Géo, mais c'est les 30 ans de Géo avec un poster inédit à détacher, la terre et les mers en relief. Et puis évidemment, un magazine qui, comme d'habitude, vous fait voyager. C'est un numéro spécial pour les 30 ans. Un spectacle, alors ça, ça m'intéresse, je n'ai pas vu encore, mais un spectacle avec les textes de Jean-Yan. Sketch joué, non joué, ajoué ou injouable de Jean-Yan. C'est une troupe qui s'appelle la compagnie Circus Maximus qui a décidé de reprendre des sketchs parfois jamais joués de Jean-Yan et puis d'autres qu'on connaît comme évidemment le fameux permis de conduire. Et voilà d'ailleurs pourquoi le spectacle s'appelle Je hais les routes départementales. Et ce spectacle, Je hais les routes départementales se joue au théâtre le Funambule de Montmartre. C'est Rue des Saules à Paris, évidemment. Funambule de Montmartre dans le 18e arrondissement. Je hais les routes départementales. Je ne sais pas si vous connaissez Madame Raymond. Vous n'avez pas vu les affiches ? Madame Raymond exagère. C'est au 20e théâtre jusqu'au 26 avril. Il paraît que c'est amusant Madame Raymond. C'est un homme en fait Madame Raymond. Et Madame Raymond fait rire paraît-il énormément le public du 20e théâtre. C'est dans le 20e arrondissement de Paris. Vous l'aurez compris. Jean-Claude Dreyfus à l'affiche de Rictus et Chante. C'est dans le même théâtre, le 20e théâtre pour ceux qui iraient là-bas dans le 20e. Madame Raymond. Madame Raymond, je sais qui c'est Denis d'Arcangelo. Ah oui ? C'était un mec qui était tout le temps au piano zinc. C'était un barguet de la rue des Blancs-Manteaux. On y est souvent. Mais oui ! C'était un barguet génial de la rue des Blancs-Manteaux. Je suis sûre qu'il est désopilant. Nous organisons du 12 au 14 mars à Roubaix le festival Rire en Heure où sera présent Fabrice Eboué me signale le président de ce festival. 12 au 14 mars festival Rire en Heure à Roubaix. Ah oui, je joue là-bas effectivement, le 14. Je le signale, vous voyez Fabrice. Merci patron. Vous y êtes avec Thomas N. Gijol, Lampiafé et Thomas VDB. Tout à fait. Qui est aussi d'ailleurs au Comédie Club, Thomas VDB, je ne me trompe pas. Si vous aimez le théâtre, je vous signale qu'avec France 2, nous allons préparer une nouvelle émission tous au théâtre comme on avait fait il y a 2-3 mois. C'était au Théâtre Marigny à l'époque. Là, ce sera au Théâtre des Variétés l'enregistrement de cette émission le lundi 16 mars prochain. Lundi 16 mars à 20h30 au Théâtre des Variétés. Si vous souhaitez assister à l'émission, c'est gratuit et il y aura une affiche de comédiens exceptionnel puisque tous les comédiens qui sont à l'affiche au théâtre en ce moment dans toutes les nouvelles pièces seront présents de Pierre Arditi, Aline Renaud en passant par Mélanie Thierry, Roland Giraud, enfin je ne les ai pas tous en tête mais tous les comédiens à l'affiche dans les pièces du moment seront présents ce soir-là au Théâtre des Variétés à 20h30 lundi 16 mars. Vous devez enregistrer votre candidature pour assister à l'émission au 01-41-11-11-11. Je répète, 01-41-11-3 fois. Demain, best-of d'émission, on se retrouve de toute façon à 16h. Eh bien, demain à 16h, c'était Laurent Puthier. Retrouvez tout Europe 1 sur europe 1.fr.